M. Hamid Green, bonjour. Bonjour. Alors, journée mondiale de la liberté d'expression dans le contexte actuel. La liberté est renforcée aujourd'hui puisque le président de la République l'a rappelé encore une fois à l'occasion de cette journée en appelant la presse à être professionnelle. Quelle est votre lecture aujourd'hui, M. Green ? Bien entendu, le premier magistrat du pays, le président de la République, appelle la presse à être professionnelle, à être éthique, être déontologique. Parce qu'une presse éthique, déontologique, professionnelle peut faire beaucoup de bien au pays. Et je peux préciser que la presse algérienne est l'une des presses les plus libres au monde. Et ce n'est pas une clause de style. Je répète, pour que ce soit bien compris, la presse algérienne a une liberté totale à tel point qu'on peut trouver ici ou là quelques dérapages. Parce que liberté de la presse ne signifie pas liberté d'insulter, liberté d'effamer, liberté d'injurier. Alors la liberté est renforcée à la faveur des dernières dispositions introduites dans la Constitution où aujourd'hui la liberté d'expression est consacrée constitutionnellement, M. Green ? Effectivement, disons que l'article le plus important, c'est celui qui concerne les délits d'emprisonnement. Aujourd'hui, un journaliste peut écrire n'importe quoi, il n'est pas soumis à la prison. Et c'est une très très grande avancée. J'ai lu ici ou là que dans un pays, qu'il y a des journalistes qui ont osé critiquer le gouvernement et qui ont été convoqués par la police. Ce n'est pas le cas en Algérie. Vous avez vu que le gouvernement essuie des attaques gratuites. Ce ne sont pas des critiques, des attaques. Je dis bien. Et aucun journaliste n'a été poursuivi en justice. Moi-même, Mme Solila, j'ai été injurié, attaqué, insulté. Et pour l'instant, je n'ai poursuivi encore aucun journaliste en justice. Même si je me réserve ce droit, de toutes les façons. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ces dispositions qui sont contenues dans la constitution, d'autres avancées sont à prévoir pour plus de liberté aujourd'hui, par exemple, les instances qui sont en attente d'installation, comme l'autorité de régulation de l'audiovisuel ? La formier, l'esprit, il n'y a pas de plus grandes avancées que celles que nous vivons aujourd'hui sous la magistrature du président Bouteflera. Mais l'ouverture du champ audiovisuel, c'est une réalité palpable aujourd'hui en Algérie ? Nous sommes dans une ouverture totale et absolue. Et je dirais même que c'est une sorte de faiblesse, une sorte de tolérance, une sorte de sagesse. Voyez-vous, l'État algérien est sage. L'État algérien n'interdit rien. L'État algérien régule. Mais il faut que ce soit bien compris que cette situation de sagesse, de tolérance, prendra fin bientôt. Ne resteront que les chaînes dûment accréditées. Pour l'instant, nous avons 45 chaînes. Offshore. Offshore, toutes offshore. Sur les 45, il y a 5 chaînes qui ont des bureaux accrédités. Les 40 autres travaillent dans l'illégalité la plus complète. Je vois même plusieurs chaînes assister à mes conférences. Il y a conférences d'autres personnalités politiques. Mais pour mettre fin à cette situation, faut-il aller vers l'autorité de régulation ? Elle a été installée, elle a été créée. Elle a eu même un premier président qui aujourd'hui se trouve au Sénat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous allons vers cette autorité lui donner tous les moyens de fonctionner ? Bien sûr, en installant les membres qui vont la représenter. Bien entendu, l'autorité de régulation est une nécessité. Je n'aimerais pas prendre de décision parce qu'en l'absence de l'autorité de régulation, ce sont les pouvoirs publics qui décident. Mais si ce qui vous est reproché aujourd'hui, c'est dire qu'on a créé une autorité de régulation et c'est le ministère qui régule ? Oui, mais en attendant l'installation du président de l'autorité de régulation avec les membres du bureau. Parce que le président de l'autorité de régulation, n'est-ce pas, sans les bureaux, ne peut pas décider. Donc en attendant l'installation du président de l'autorité de régulation et du bureau, c'est le ministère qui décide. Et qui décide, vous l'avez bien remarqué, en toute sagesse. Mais il ne faudrait pas comprendre cette sagesse pour de la faiblesse, tout simplement. L'autorité de régulation de l'audiovisuel, c'est pour bientôt ? Est-ce qu'on peut considérer que ça va venir dans les prochains jours ? Ce sont les prérogatives du président de la République, Mme Souhela. Alors M. Guerin, justement, par rapport à cette question aujourd'hui de liberté d'expression, il y a certaines contraintes qui sont rencontrées sur le terrain. Certains médias, trois supports notamment, avec quelques-uns aussi soutenus, considèrent qu'il y a aujourd'hui rétrécissement de liberté d'expression. Est-ce qu'on est dans un rétrécissement ou dans une ouverture de liberté d'expression ? On est dans une ouverture totale. Je vois de quels journaux vous parlez. Ce sont des journaux arrogants, dominateurs, qui se sont créés en groupes de pression et qui veulent bafouer les lois de la République. Je peux même aller plus loin. Pour eux, il n'y a point de salut. Hormis la fuite, hormis le suicide ou hormis le soulèvement. Ce sont des journaux défaitistes. Mais Dieu merci, il n'y a pas que ces trois journaux dont vous parlez. Il y a plus de 150 journaux. Et même ces journaux-là bénéficient d'une liberté la plus totale. Celle même d'insulter, de dénigrer. Vous n'avez qu'à voir les unes de ces trois journaux. En toute impunité d'ailleurs. Nous n'aurions pas été dans une liberté totale d'expression si les journaux ne seraient pas permis d'insulter et d'être aussi outranciers. Le fait même qu'ils soient aussi excessifs, sans qu'ils ne risquent rien, est la preuve la plus éclatante de la liberté d'expression en Algérie. Plus que ça, qu'est-ce que vous avez ? Quand vous trouvez des journaux qui insultent, qui injurient des ministres, des hommes politiques et qui ne risquent rien. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'exemples de démocratie aussi avancés. Je parle bien sûr de la presse qu'en Algérie. Vous voyez les pays voisins, vous voyez les pays de notre continent et vous voyez même les autres pays du monde. Partout, la presse a des gardes fous. Jusqu'à maintenant en Algérie, la presse n'a aucun garde fous. Pensez, Mme Sohela, que nous avons décidé d'arrêter une chaîne offshore, illicite, qui a bénéficié de notre tolérance, de notre gentillesse. Et quand elle a dépassé les lignes rouges en faisant l'apologie du terrorisme, ces mêmes journaux poussaient des cris d'offrais en parlant de la liberté d'expression. Ces ONG qui s'écrient pour la moindre petite décision du ministère, elles ont crié au loup quand on a fermé cette chaîne-là. Et c'était une décision d'utilité publique, pour préserver l'ordre public. Au lieu de saluer cette décision, d'arrêter une chaîne illicite, illégale et extrémiste, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, je suis arrivé à la conclusion, malheureuse, que quoi qu'on fasse de positif, il y a toujours un regard négatif. Parce que tout est noir, selon ces journaux en Algérie, et selon ces ONG, qui sont les relais de ces journaux. Alors, entre liberté d'expression et la diffamation, il y a des limites, selon vous, aujourd'hui, M. Green ? Les limites sont définies par la Constitution, et M. le Président de la République, on en a parlé plusieurs fois. C'est les limites de la conscience. Chacun a sa conscience. Autrement dit, ce sont les limites de l'éthique. On ne doit pas insulter, on ne doit pas injurier, on ne doit pas blesser. Et puis, j'en parle depuis deux ans, on doit croiser l'information. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, ces journaux-là insultent, injurient. Et la question que je me pose, vous me l'avez posée, offre des records, ça fait 25 ans que ces journaux activent. Qu'ont-ils fait pour l'Algérie ? Franchement. Sinon, noircir son image à l'extérieur. Alors, l'affaire El-Khabbar, vous considérez de votre part que c'est une affaire strictement commerciale qui ne regarde que la justice aujourd'hui, or que El-Khabbar considère que c'est une atteinte, encore une fois, aux libertés et au travail d'information et de journalisme. Quel est votre commentaire sur cette affaire qui sera traitée et jugée demain au niveau du tribunal administratif qui n'a pas encore définitivement statué ? Que le journal que vous avez cité considère que c'est une affaire politique, c'est son droit. Et il prouve encore une fois que nous sommes en démocratie et qu'il y a une liberté totale d'expression. Il le prouve encore une fois. Mais Mme Suela, en tant que ministre de la République, je suis tenu de faire respecter les lois de la République. Et les lois de la République me disent, de mon point de vue de ministre, que la transaction n'est pas conforme aux lois de la République. Par rapport à quoi ? Par rapport à l'agrément qui est insessible ? Je préfère ne pas rentrer dans le détail, parce que l'affaire est pendante pour la justice. Mais la loi prévoit aussi que l'agrément soit soumis à une autorisation de par le fait ? Pas seulement l'article 17 ou 19. Alors, M. Green, certains considèrent que par rapport à l'intervention de l'État, c'est une sorte de stigmatisation à l'égard de l'homme d'affaires qui est M. Rabrabe. Est-ce que c'est vrai ou pas du tout ? Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour M. Rabrabe. Personnellement, je n'ai aucun problème avec lui. Avant d'être nommé ministre, j'avais d'excellentes relations avec M. Rabrabe. Ce n'est pas du tout une affaire personnelle. Voyez-vous, madame, quand on parle de professionnalisme, d'éthique, de rigueur dans la gestion de la chose publique, on politise toujours le débat, quand ça ne nous arrange pas. C'est une affaire de droit, tout simplement. De mon point de vue de ministre, je considère que cette transaction n'est pas conforme à la loi. J'agis en conséquence. Tout le reste, c'est à la justice de décider. Si demain, la justice décide en toute souveraineté que la transaction est légale, je me plie à cette décision de la justice. Parce que dans mon pays, la justice est souveraine. Si elle décide du contraire, que la partie adverse se plie à la décision de justice. Alors M. Hamid Green, autre question d'actualité aujourd'hui, c'est par rapport à la loi sur la publicité. Elle est au niveau du Parlement et elle sera prochainement discutée. Bien entendu. Elle est au niveau du Parlement, comme vous l'avez dit, elle sera bientôt discutée. Mais qu'on se le dise tout de suite. Ce n'est pas une loi média planaire. C'est-à-dire que cette loi ne va pas décider à qui donner une page et une demi-page. C'est une loi qui parle d'éthique, qui parle d'éontologie, qui parle du temps long, du temps court dans les élections, etc. Elle régule. Mais vous avez déclaré aussi parallèlement que ce n'est pas la publicité qui est le plus gros problème, c'est la régulation des boîtes de communication. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il est envisagé par les pouvoirs publics ? Que propose-t-on comme alternative pour mettre de l'ordre ? Ce n'est pas une alternative, madame. C'est une loi qui va réguler le monde de la publicité. Qui est un monde où se brassent des millions et des centaines de millions d'euros, de dollars. Et jusqu'à maintenant, pour avoir une agence de communication, il suffit juste d'avoir un registre de commerce. Que vous soyez professionnel ou non. Que vous ayez le niveau ou non. Donc, cette loi va réguler le monde des agences de publicité. Et le monde des agences de publicité, les vrais professionnels qui ont participé à cette loi, qui ont été consultés, appellent de leur vœu cette loi. Elles sont nombreuses, ces boîtes de communication, aujourd'hui ? Elles sont identifiées ? Plus de 4 000 environ. Mais sur les 4 000, allez, je vais être large, je dirais qu'il y a une cinquantaine. Ils sont vraiment professionnels. Alors justement, par rapport à ces questions de régulation, aujourd'hui, on met en place l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui sera peut-être effective prochainement, c'est-à-dire dans le sens du fonctionnement, parce qu'elle existe déjà. Mais aussi, parallèlement, ce qui a été relevé, c'est la création de l'autorité de régulation de la presse écrite, alors que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle le conseil d'éthique de déontologie. Est-ce qu'on n'est pas en contradiction par rapport à ce qui se fait ailleurs ? Une autorité de régulation de la presse écrite, est-ce que c'est normal ? Non, ce n'est pas normal du tout. De mon point de vue, elle n'a pas d'utilité. Et nous sommes en train de penser à l'amender. En revanche, le conseil de l'éthique et de la déontologie, ça, c'est une entité nécessaire. Parce qu'elle se prononce sur l'éthique, elle se prononce sur la déontologie, sur le contenu des articles, et nous avons besoin de cette instance qui sera composée, composée, vous le savez, de 14 journalistes élus. Nous avons aussi besoin de la commission permanente de délivrance de la carte professionnelle. Moi, je peux vous le dire. Nous étions prêts depuis maintenant six mois. Mais nous avons préféré attendre à la demande de beaucoup de journalistes qui n'ont pas eu les papiers nécessaires pour avoir leur carte professionnelle. Je ne voulais pas laisser à la marge, sur la marge, un certain nombre de journalistes. Maintenant, nous avons plus de 4 500 journalistes et nous pouvons, dès demain, aller vers les élections. Je pense que très bientôt, nous irons vers les élections de la commission permanente délivrance de la carte professionnelle et vers l'élection du conseil de l'éthique et de la déontologie. Donc, en termes clairs, à la place de l'autorité de régulation de la presse écrite qui est envisagée par la loi, il y aura le conseil d'éthique et de déontologie. Qui est envisagée aussi par la loi et qui a un rôle autrement plus important, de mon point de vue. Parce que certains voient s'élève ici ou là, pour parler de l'autorité de régulation, mais ce qui les intéresse dans l'autorité de la régulation, de la presse écrite, de mon point de vue, qui n'existe nulle part au monde, c'est un passage où on parle du contrôle de la publicité. Publicité, 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 c'est ce qui les intéresse. Alors que l'éthique, de mon point de vue, la déontologie est beaucoup plus importante. Alors le conseil d'éthique, c'est permettre aussi aux journalistes de s'organiser entre eux-mêmes, comme cela se fait ? Oui, mais déjà la carte professionnelle a organisé le monde de la presse. Je peux dire que nous avons 4500 journalistes identifiés. Ça n'a jamais été fait. 4500 journalistes identifiés, professionnels, sur environ 5000-5500. Déclarés ? Déclarés. Au niveau de leurs organes ? D'organes, couverture sociale, etc. Nous n'avons laissé personne en retrait. Nous aurions pu faire les élections il y a deux ans. On aurait eu 500 journalistes, mais qui ne seront pas représentatifs. Maintenant nous avons 4500. Les journalistes élus, qui vont sortir des 4500 des assemblées électives, seront vraiment représentatifs. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la liberté d'expression. Comment vous évaluez le travail des journalistes, M. Green ? Écoutez, vous voulez que je vous parle sincèrement ? Positif, à 90%. Certains pêchent par un manque de formation. Nous avons mis sur pied depuis deux ans. Et là, c'est un grand sujet dont on n'a pas parlé. Des formations académiques, nous avons ramené de très grands journalistes. Nous voulions même ramener un grand journaliste de Washington Post ou de Word. Mais pour des raisons financières, nous ne l'avons pas ramené. Nous avons, depuis six mois, lancé des sessions de formation citoyenne pour donner les instruments d'analyse nécessaires aux citoyens pour discerner l'information crédible de la manipulation et de l'information sensationnelle. Les choses vont à un bon rythme. Alors, autre question, M. Green, parce qu'il y a beaucoup aussi de questions d'auditeurs qui disent « Est-ce que vous considérez que le travail qui est élaboré aujourd'hui par le secteur public est convenable ? » Quel est votre commentaire ? Pour moi, la question ne se pose même pas. Le service public fait très bien son travail. Il vérifie l'information, il donne une information réelle de ce qui se passe en Algérie. Ce n'est pas une machine de dénigrement. Mais le problème, en Algérie, c'est que l'opinion publique a été construite durant la décennie noire sur un certain nombre de constitutions négatives, sensationnelles, sons, viols, rapines, terrorisme, etc. Et donc l'opinion publique est devenue consommatrice de ce genre d'informations. Si vous donnez une bonne information, une information réelle, on ne la lit même pas. En revanche, si vous diffamez, vous insultez, vous avez des chances de créer le buzz et de casser les codes. Alors, il semblerait que c'est un journaliste qui nous a posé cette question qui dit que la carte de presse, visiblement, on l'utilise partout, mais elle ne semble pas être acceptée au niveau de certaines structures et certaines instances. Quel est votre commentaire ? Il parle par exemple de la gendarmerie, de la police et d'autres secteurs également, les affaires étrangères et ailleurs. À l'aéroport d'Alger. Oui, je suis d'accord avec lui. Je partage son point de vue. Mais nous avons saisi notre collègue du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour que toutes les facilités soient accordées aux détenteurs de la carte de presse. Mais ici ou là, il y a un certain nombre de responsables, peut-être, qui ne sont simplement pas informés. Alors, autre question d'un auditeur pour clarifier. Il vous dit, aujourd'hui, ce qui est reproché au nouvel acquéreur du journal El Khabar, c'est d'être en situation de monopole, détenir plusieurs journaux, alors qu'il y a d'autres aussi grands patrons qui détiennent deux journaux. C'est-à-dire, ils citent entre autres un exemple de celui de M. Haddad, qui a le temps d'Algérie et Waqt al-Jazair. Est-ce que ce n'est pas aussi parallèlement à la loi qui est imposée d'avoir, c'est-à-dire, un journal en arabe et, c'est-à-dire, sa version en français également ? Je n'ai rien à ajouter. Vous avez répondu à la question. C'est exactement ça. Non, mais j'allais vous poser la question. Si la loi exigeait qu'on ait, c'est-à-dire, la version en arabe et la version en français, pourquoi avoir laissé faire ? Pourquoi ne pas avoir, c'est-à-dire, ordonné à tous les éditeurs d'avoir, de se conformer à cette législation ? Mais à l'origine, d'abord, un journal en arabe, qui peut avoir une déclinaison en français. Mais c'est la loi qui le prévoit. Oui, mais c'est le cas de la personne dont vous parlez. Il est dans le respect le plus absolu de la loi. Alors, autre question par rapport aux auditeurs. Je vais quand même vous la poser, même si vous avez répondu sur cette question dans la première partie de l'invité de la rédaction, mais pour la précision pour l'auditeur. Ils disent qu'aujourd'hui, ce qui est reproché, c'est qu'on essaye, quelque part, de cibler les médias qui critiquent le pouvoir. Quel est votre commentaire sur cette question de l'auditeur ? Cibler comment ? C'est-à-dire par des interdictions, par des limitations des libertés. Quelles restrictions ? C'est eux qui nous ciblent. C'est eux qui nous attaquent. Je n'ai pas vu un homme d'État attaquer ces journaux. Ils ont eu la liberté la plus totale, celle de diffamer, d'insulter. Que voulez-vous de plus ? Plus que ça, c'est la violence physique. Vous parlez du côté commercial. Ces journaux ont eu de la publicité pendant 20 ans. Quant à fait de cette publicité ? Et puis, il n'y a même pas deux jours, j'ai vu des publicités de l'État, d'entreprises étatiques, de Wilaya, dont ces journaux. Il n'y a pas du tout de restriction. Mais pourquoi ils ne parlent que de publicité ? Pourquoi ils ne parlent que de publicité ? Pourquoi on ne parle pas de projets éditoriaux ? Pourquoi on ne parle pas d'autres aspects inhérents à la professionnalisation de la presse ? La loi oblige chaque journal à allouer 2% du bénéfice à la formation. Je demande à voir, à part la télévision, la radio, l'agence presse-service, je n'ai pas vu de journaux privés mettre la main à la poche pour former des journalistes. Et ces journaux privés qui forment des journalistes, c'est grâce au concours de quelques ambassades et de quelques instances étrangères. D'un côté, vous avez des actionnaires qui sont devenus milliardaires et d'autre côté, vous avez la paupérisation des journalistes. Voilà l'équation, chère madame. La situation des journalistes au niveau de ces médias. Terrible l'équation. La situation des journalistes dans le privé. Les journalistes dans le secteur public ne sont pas à plaindre. Ils sont même très bien. Et je vais vous faire une confidence. Allez, c'est une petite fleur que je fais à vos auditeurs. Vous ne connaissez pas le nombre de journalistes dans la presse privée des tirages dont vous parlez qui veulent rejoindre le secteur public pour assurer leur vieux jour. Parce qu'au secteur public, le journaliste a toute sa dignité. Il n'y a pas plus précieux que la dignité. Au-delà des conditions socioprofessionnelles, il y a aussi la dignité. Parce que, de mon point de vue, le journaliste algérien est un journaliste qui aime son pays et qui veut préserver sa dignité et sa fierté. Les télévisions, aujourd'hui, qui émettent à partir de l'étranger, offshore, vous avez donné certains indicateurs dans la première partie. Comment mettre de l'ordre aujourd'hui ? Puisque certaines, seulement cinq, sont autorisées. Agré. Elles ne sont pas agréées. Elles ont des bureaux. Elles ont des bureaux agréés. Accrédité, oui, voilà. L'agrément, c'est l'autorité de régulation. Je vous ai dit, dès l'installation de l'autorité de régulation, qui est une instance indépendante, elle décidera. Du point de vue du gouvernement, nous ne voulons pas décider par nous-mêmes du sort de ces télévisions. C'est à une instance indépendante, l'autorité de régulation d'audiovisuel, qui décidera ce qui est bon, ce qui n'est pas beau. Au regard de la loi. Pas d'autre chose. Comment professionnaliser le secteur, aujourd'hui, des médias ? Nous sommes en plein, chère madame. Les actions engagées, concrètement ? Les actions engagées, la formation, l'identification. La formation, c'est du boulot aussi. C'est le niveau que vous voulez qu'on atteigne ? Deux formations par mois, ce n'est pas rien. Ça demande des efforts. Ça demande aussi une expertise. Et nous sommes en train de le faire depuis deux ans. Et les journalistes sont demandeurs. Mais à côté de ça, il y a aussi l'identification. À côté de ça, il y a aussi des aides à la presse. Parce que la publicité, madame... Hier, je voyais un débat sur Canal Algérie, on parlait de subvention. Mais les personnes qui parlaient de subvention, les directeurs de journaux, sont aidées par l'État depuis maintenant plus de 20 ans. La publicité est une aide. Qu'on soit d'accord. Ce n'est pas un droit institutionnel. Mais c'est la crise qui a fait qu'il y ait rétrécissement, aujourd'hui, de la publicité. Mais c'est partout au monde. Et puis, de mon point de vue, les journaux qui poussent des cris d'offres frais aujourd'hui sont appelés à disparaître, je pense que dans 15 ans, 20 ans, à cause de la crise du papier. Dans 15 ans, 20 ans, il n'y aurait que des journaux électroniques. Regardez des indépendantes en Angleterre, il est devenu un journal électronique. Et puis d'autres journaux, oui, François et bien d'autres journaux. S'adapter aux nouvelles technologies. Oui, au Liban, il y a eu un journal qui a disparu. Et puis, un élément de langage, quand vous les aimez si bien, 95% de la publicité de l'ANEP, puisqu'on parle de l'ANEP, est alloué au privé. 95% ! Il n'y a que 6 journaux publics et plus de 150 journaux privés. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Oui, on découvre avec vous également les chiffres des 95%. Mais est-ce qu'on peut considérer que la crise qui a fait qu'il y ait aujourd'hui rétrécissement de la publicité ? Puisque même au niveau de l'ANEP, il y a eu chute pratiquement de 50% de son apport en publicité. C'est vrai. Mais pourquoi on ne parle que de publicité ? Moi, le jour où je recevrai un directeur de journal qui me parlera du sort des journalistes, d'un projet éditorial, je serai l'homme le plus heureux du monde. Croyez-moi que... À la radio, on n'en a pas autant. Croyez-moi que jusqu'à maintenant... On voudrait bien l'avoir. On va avoir quoi ? La publicité aussi. Vous avez de la publicité, vous avez un directeur général très dynamique. Vous dégagez même des bénéfices. Ça veut dire qu'il a une gestion sérieuse et saine. Mais parfois, il serre les vis. Il a une vision. Mais la raison de serrer les vis, c'est, je dis, on courage. Mais il faut préserver les déniens de l'État. Enfin, mais jusqu'à maintenant, sur les 150 journaux, j'en ai reçu peut-être une centaine de DG de journaux, peu, peu, je compte sur une poignée de la main, qui me parlent de projets éditoriaux, de vision, d'avenir, de professionnalisation. À la langue, je me suis lassé de n'entendre que monnaie, monnaie, monnaie. Alors, c'est la journée mondiale de la liberté d'expression. Un mot pour les journalistes qui travaillent toute la journée. Un hommage, M. Green ? C'est pas tout. C'est un hommage. Tout après, mon salut va vers les correspondants locaux qui sont aux confins fonds du pays. Mon salut et mon respect va aux journalistes qui ne travaillent pas toujours dans les meilleures conditions, parfois avec un salaire misérable, dans certains journaux. Mon salut va également aux femmes, journalistes qui font un travail extraordinaire. Et je sais de quoi je parle. Hier, j'étais en relation avec un journaliste qui a terminé son article à 22h30. Femmes mariées, admirables, avec des enfants. Donc, je dis à ces journalistes toute mon admiration. Et je leur dis également, vous exercez le plus beau métier du monde si vous le faites dans les règles de l'art. Parce que le journalisme est un art. C'est ça, le professionnalisme. Et les journalistes sont des artistes. C'est ça, le professionnalisme. Oui, c'est ça, le professionnalisme.